Alors, le marketing direct, qui est intéressant puisqu'il a révolutionné en fait la manière de communiquer des entreprises à partir des années 80 pour l'essentiel. Alors, comment définir le marketing direct ? C'est l'ensemble des opérations qui visent à contacter directement le prospect, c'est très important ça. Alors, par différents moyens, ça peut être par courrier, au moyen de la boîte aux lettres, par email, par téléphone ou par visite. On peut avoir une visite physique. Ces opérations, et c'est ça qui définit finalement les techniques de marketing direct, reposent sur l'exploitation d'un fichier de client potentiel. C'est-à-dire qu'on connaît les gens, a priori, en tous les cas, on connaît leur nom, on sait où les trouver, avant donc de s'adresser à eux. Alors, quelles sont les différentes étapes d'une opération de marketing direct ? D'abord, on va cibler, c'est-à-dire on va se dire qui on veut toucher, un cœur de cible en quelque sorte, et on va choisir le média le mieux adopté, le meilleur canal de marketing direct pour s'adresser à cette cible. Est-ce qu'il vaut mieux, ou est-ce qu'il est plus simple de les contacter par les boîtes aux lettres, ou de leur envoyer un email, ou bien de leur passer un coup de téléphone ? Alors, est-ce que c'est plus simple ? Est-ce que c'est plus coûteux ? Est-ce que c'est plus efficace ? Il y a beaucoup de critères qui vont être retenus. Donc, ensuite, on élabore, première possibilité, mais souvent, on achète ou on loue, un fichier de prospect. Alors, élaborer, c'est parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'emailing, et qu'effectivement, à partir d'un site internet qui fonctionne bien, on peut construire son propre fichier de prospect. Et puis, pensez par exemple à un concessionnaire automobile, et bien ces prospects, ce sont d'abord ces anciens clients, ou des gens qui sont venus demander des renseignements sur un véhicule cette année, et qui ont laissé leurs coordonnées pour être joints pour tel ou tel type de raison. Donc, on peut effectivement construire son propre fichier de prospect. Il faut savoir aussi que c'est une activité, qu'il y a des entreprises dont l'activité essentielle, c'est de construire du fichier qualifié. Ensuite, on va rédiger le mailing ou l'argumentaire, puisque si c'est par téléphone, il y a un argumentaire de communication, ce qu'on appelle un argumentaire de vente, c'est-à-dire que le téléprospecteur va se présenter, va présenter l'entreprise, le produit, d'une certaine manière qui est jugée efficace. On va faire à peu près la même chose, mais évidemment utilisant d'autres techniques, quand le mailing va être papier ou via Internet. Et puis, là, on va se demander, bon, une fois qu'on a élaboré ça, est-ce qu'on réalise nous-mêmes ou est-ce qu'on fait réaliser ? Sachant qu'il y a des professionnels, évidemment, du marketing direct, notamment de l'expédition et de la distribution, par exemple, de catalogues dans les boîtes aux lettres ou ce genre de choses. Donc, on a peut-être intérêt à faire ça, c'est très, très difficile à organiser. Il y a des gens pour qui c'est le métier et qui possèdent des salariés qui sont spécialisés dans la distribution dans les boîtes aux lettres. Donc, externaliser peut être une bonne solution. On réalise, c'est-à-dire on fait notre opération et puis on suit. « Suivre », ça veut dire on regarde les retours, on mesure les retours. Éventuellement, on relance. Ce qui veut dire que les opérations de marketing direct, la communication, elle est asynchrone d'une manière générale, sauf si elle concerne la visite d'un client chez lui. Donc, il y a un couponing, il y a une demande d'information, il y a une visite sur un site. Donc, il y a un numéro de téléphone vert. Donc, il y a des moyens, effectivement, pour que le sujet de l'opération de marketing direct puisse rentrer en relation avec l'entreprise. Et donc, c'est ça qu'on mesure. Est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a des résultats satisfaisants en matière de retour ? Sinon, on peut faire des opérations de relance. Par exemple, on peut faire une opération de marketing direct postale et derrière, faire une relance téléphonique si, évidemment, on possède ces informations sur les prospects. Alors, le cas du marketing sur Internet, qui est un cas très particulier, puisque là, ce sont les internautes qui vont implémenter le fichier, par exemple, pour bénéficier de services gratuits ou d'un avantage quelconque, eh bien, en contrepartie, on va leur demander un certain nombre de renseignements. Ces renseignements, évidemment, c'est pour constituer une base de données. Ça, c'est la première chose, la première spécificité. La deuxième chose, c'est, évidemment, par rapport au marketing postal ou téléphonique, il y a une baisse des coûts de communication, des coûts de contact du prospect qui sont phénoménales. Vous pouvez envoyer des centaines de milliers de mails à des gens, d'abord très rapidement, et une seule personne peut le faire. Et le coût est baissé considérablement par rapport aux autres techniques de marketing direct. Donc, la baisse des coûts de communication est essentielle. Ça permet une réactivité de la communication, parce que vous allez pouvoir communiquer, comme c'est moins cher et que c'est rapide, vous allez pouvoir communiquer fréquemment, dès qu'il y a un petit changement, dès qu'il y a un événement, vous n'allez pas hésiter à communiquer. Et puis, en fait, avec Internet, on peut faire des campagnes de communication extrêmement différentes. Autrement dit, les emailings qu'on va adresser aux prospects ou aux clients, eh bien, ce sont de nature extrêmement différente. On peut avoir des newsletters marchandes, par exemple. On peut avoir des lettres d'information qui sont des descriptifs techniques, des services, etc., donc là, qui sont de l'information relativement déconnectée d'une problématique directe de vente. On peut avoir des emails d'alerte, de disponibilité sur des produits ou des services. Attention, vous pouvez obtenir ça, mais faites vite, les stocks sont limités. On peut avoir des emails de relance pour des réabonnements, des abandons de commandes. On peut avoir des emails de confirmation de commandes, au contraire. Et on peut avoir des enquêtes de satisfaction de clients, ce qui est de plus en plus pratiqué. Donc, la diversité des opérations que l'on peut mener sur Internet est quelque chose de vraiment essentiel. Alors, dans l'histoire de la communication des entreprises sur leurs produits, évidemment, il y a la grande période des médias. Alors, on utilise toujours les médias, mais ça coûte cher, c'est impersonnel. Donc, dans les années 80, on est arrivé à une communication beaucoup plus ciblée, beaucoup plus efficace, en fait, pour toucher que le cœur de cible, les techniques de marketing directe. Et puis, la communication des années 2000, dans les techniques de marketing directe, privilégie de plus en plus la communication via Internet, parce que là, on arrive vraiment quasiment à du rapport personnalisé avec l'Internet. Donc, voilà un petit peu l'histoire de la communication sur les produits, d'une communication de masse à une communication totalement personnalisée. Alors, le marketing directe, on va essayer de mesurer, évidemment, l'efficacité d'une campagne, ce qui est vrai d'ailleurs pour la publicité, mais on va s'y prendre différemment. D'abord, on va mesurer la validité du fichier. Alors, par exemple, par Internet, c'est simple. Toutes les mauvaises adresses, elles vont vous revenir. Et donc, vous allez très simplement et très facilement voir la qualité du fichier que vous avez acheté ou que vous avez constitué. Si vous l'avez acheté et que vous avez 30% des adresses qui vous reviennent, à mon avis, vous allez quand même vous adresser au vendeur du fichier et lui demander des comptes. Donc, d'abord, on regarde si le fichier que l'on utilise est un bon fichier. Ensuite, on regarde l'ouverture du message sur Internet. Il y a des techniques qui permettent de savoir, un, si le message est arrivé, et deux, si la personne l'a ouvert. Ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a une attention ? Alors là, c'est peut-être, qu'est-ce qu'il y a dans l'intitulé du message ? C'est fondamental, c'est un acte fondamental pour le faire ouvrir. Le nombre de visites ou de retours. Là, c'est ce qu'on appelle un taux de réponse. En marketing direct hors Internet, c'est le nombre de coupons qui reviennent ou le nombre d'appels par le numéro de téléphone vert qu'on a mis à disposition. Augmentation du nombre d'abonnés aux services gratuits à la newsletter, par exemple, suite à une opération d'emailing. Augmentation du chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, attention, l'augmentation du chiffre d'affaires, ça, c'est toujours problématique. Parce qu'on ne sait pas, évidemment, si c'est totalement lié à la campagne de marketing direct. Il peut y avoir d'autres causes à l'augmentation ou à la baisse d'un chiffre d'affaires. Enfin, notoriété, perception de la marque et des produits, qui supposent qu'on fasse une enquête plus qualitative pour savoir, effectivement, quel a été l'impact et la mémorisation de ce qui était adressé aux internautes ou aux clients potentiels sur les techniques de marketing direct traditionnelles. Donc, voilà ce qu'on essaye de mesurer. Évidemment, c'est très important, puisque des enseignements d'une campagne, eh bien, on va tirer de nouvelles règles pour les campagnes suivantes. Et on va finir par avoir un marketing direct extrêmement efficace à force d'apprendre, je dirais, des erreurs des enseignes campagnes. Merci. Merci.